C'est une demi-heure exceptionnelle que je vous propose à l'occasion de la sortie de la comédie Tamara aujourd'hui dans vos salles. Tamara c'est l'adaptation de la bande dessinée sur une adolescente mal dans sa peau qui tombe sous le charme du beau gosse de son école. Il est joué par Ryan Bencetti. Ryan on l'a découvert dans peps, dans danses avec les stars, Clem aussi et Tamara elle est jouée par une fidèle auditrice d'It West, Héloïse Martin et le film est réalisé par Alexandre Castagnetti. Mes deux invités, bonjour, en pleine forme pour un matin, ça fait plaisir d'avoir des invités en forme à cet os. On va donner sourire, c'est le moment de donner sourire c'est le début des journées. On prend le petit-déj ensemble. Alexandre on s'est rencontré il y a huit ans puisque tu es à l'origine de la chanson du dimanche et Héloïse tu connais super bien tu as assisté à des It West live à Rennes ? Deux ans j'ai fait. Dans le public ? Premier rang, à venir à 13h à temps. C'est vrai ? En plein soleil ? Charles de Gaulle. Ah donc tu as vu tous les artistes, il y avait qui de tête ? Alors moi j'étais venue pour les bébés brunes, je me rappelle. Calogéro, il y avait aussi Tal, il y avait un autre gars que j'aimais bien qui jouait un duo avec Charlie Winston à l'époque. Oui, Saul ! Héloïse Martin est au It West live et maintenant vous pouvez la voir sur grand écran dans toutes les salles en Bretagne et Pays de la Loire, dans la comédie Tamara. Tu t'attendais à cette nouvelle aventure au cinéma Héloïse ? Pas du tout. Non je suis rennaise et quand je suis montée à Paris à 18 ans je savais que je voulais faire ce métier mais je ne m'étais pas du tout imaginée qu'à 18 ans je décrocherais un rôle, un premier rôle au cinéma et là aujourd'hui à 20 ans, franchement c'est une grosse surprise. Je découvre et ça me plaît. Mais ce sont quoi ? Ce sont des rencontres ? C'est toi qui a déclenché tout ça en partant de la Bretagne pour Paris ? Moi je n'ai rien lâché, moi depuis que j'ai 15 ans je suis dans une agence de comédiens puis un jour j'ai passé le casting pour Tamara, après j'ai rencontré Alexandre et puis voilà, on est là aujourd'hui ! Et là je réalise les rêves ! Alors Héloïse Martin aux côtés de Regan Bensetti, Sylvie Testu, Bruno Salomon, j'ai passé un super moment vraiment devant cette adaptation de la bande dessinée. Oui c'est une bande dessinée Alexandre ! Oui c'est une BD qui dure depuis presque 15 ans. Un personnage vachement étudié, beaucoup de liberté de ton. Enfin voilà, déjà c'était un gros plaisir de me dire que j'allais profiter de toute cette matière. Sur la famille, sur le quotidien ? Ah oui, moi j'avais en plus les deux points de vue parce que je suis père, donc j'ai le point de vue du papa qui voit sa fille grandir et qui va devenir ado. Et puis j'avais quand même, je ne suis pas très loin d'adolescence, je ne suis pas si loin quand même. En tout cas j'ai été longtemps adolescent donc je me replongeais évidemment dans ces émotions très très fortes de toutes les premières fois. C'est vraiment un film pour les petits et les grands puisque c'est sur la vie à l'école, la famille recomposée, le couple. Et Tamara va-t-elle charmer Diego ? Jouerai pas Ryan Bensetti, ça c'est l'une des grandes questions du film. On continue d'en parler avec vous, Héloïse et Alexandre, après le nouveau Calvin Harris ce matin sur Eat West. Voici My Way, il est 7h09, bienvenue ! On parle de Tamara, la comédie qui sort aujourd'hui au cinéma avec Héloïse Martin et le réalisateur Alexandre Castagnetti. Merci d'être là tous les deux. On rappelle l'histoire Héloïse, qui est Tarama ? Euh, Tamara. Elle dit Tarama au lieu de Tamara quand elle est perturbée par le fameux Ryan Bensetti. C'est sûr que c'est pas facile, c'est pas facile d'être en face de Ryan. Et toi pour l'embrasser ? Non, ça c'était compliqué ça. Quand on s'est rencontrés chez Alexandre, il y a eu un feeling... Il y a eu un gros gros feeling ! Est-ce qu'il est arrivé torse nu ? Évidemment ! Non, non, on est devenus très potes et sur le tournage ça s'est confirmé, donc c'était pas facile de jouer les scènes intimes. Qui est Tamara justement ? Je vais pas y arriver, je suis complètement perturbée. Tamara, c'est l'adolescente de 15-16 ans qui débarque au lycée pour la première fois, qui veut se débarrasser de son étiquette de grosse parce qu'elle en a marre. Et du coup, elle va se lancer le pari de sortir avec le plus beau garçon du lycée. Et en parallèle, elle vit avec sa maman toute seule depuis 15 ans et puis sa maman refait sa vie. Donc c'est l'histoire de l'adolescente qui rentre au lycée, qui est complexée, qui est harcelée. Et en même temps, chez elle, c'est dur parce que sa maman refait sa vie. Donc avec un nouvel homme et puis une nouvelle petite fille qui joue sa demi-sœur. Donc ouais, c'est pas facile. Il y a un parallèle, en effet. C'est pour ça que ça peut plaire aux enfants, aux ados et aux parents. Et aux parents. C'est que la maman, elle vit à peu près la même chose au même rythme que sa fille, en fait. Et inversement, bien sûr. Oui, il y a un miroir et puis il y a beaucoup de scènes de famille. Et je pense que c'est un gros plaisir d'y aller avec ses parents ou avec sa sœur. C'est un peu pour ça aussi que j'ai voulu faire ce film parce que c'est des moments assez rares finalement quand on est jeune. On sépare un peu les sorties entre potes ou avec les parents. Et là, je trouve qu'on peut s'éclater vraiment ensemble. On va offrir des places de cinéma pour aller voir Tamara. Bonjour Angelina. Bonjour. Merci d'écouter Hit West à Saint-Nazaire sur le 102.2. Je te présentais Louise Martin et Alexandre Castagnetti. Bonjour Angelina. Bonjour. Bonjour. Quel âge as-tu ? 17 ans. Est-ce que comme les personnages du film Tamara, tu es sur Facebook, Instagram, Snapchat ? Voilà, c'est ça. On écoute ta question. Du coup, je voulais demander à Héloïse si elle se sentait proche de son personnage. Ah oui, je me suis sentie très proche de Tamara. C'est pour ça que quand j'ai reçu le scénario, j'ai eu un coup de cœur pour elle. Elle est touchante et moi, j'ai aussi vécu des périodes au lycée et au collège compliquées par rapport à mon physique. Moi, c'était l'inverse. J'étais très très maigre. Mais du coup, je me suis reconnue en elle, donc c'est pour ça que je suis fière d'avoir incarné Tamara au cinéma. D'accord. Alors par contre, elle n'était pas maigre quand elle a passé le casting. Non, quand j'ai passé le casting, j'étais très ronde quand même. Je voulais aussi demander si tu te sentais stressée ou si tu attendais vraiment un bon retour pour le public. C'est forcément stressant parce que c'est mon premier rôle au cinéma. Oui. Donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Surtout que quand on tourne un film, on ne se rend pas compte de ce que ça donne après à l'écran. Pour l'instant, sans mentir, on n'a que des retours positifs. Donc, maintenant, je commence à décompresser et du coup, je peux vivre l'aventure à fond parce que je sais que ça plaît. Et que le message qu'on a voulu faire passer pour les jeunes filles complexées, il passe. Et du coup, ça, c'est super quoi. C'est le plus important. D'accord. Tu veux des places Angelina ? Bah oui. Non, non. Non, c'est bon. Non, non, non. Merci, au revoir. Allez, merci Angelina. Salut. Bonne journée. Attends, on va chanter la chanson. Bon plaisante. Tu connais la chanson Angelina, non ? Non, je suis trop jeune. Ah mince. Attends, peut-être que moi je la connais Alexandre. Tu la connais toi, tu es toi qui est vieux. Angelina, si tu pars au bout du monde, n'oublie pas, la vie t'appelle Angelina. Moi, je connaissais Angela. Ah oui. Ah, merci Louise. Entre jeunes. C'est ça. Merci beaucoup Angelina et bravo, on t'offre deux places de ciné pour aller voir Tamara. Tu nous en parleras. Pas de soucis. Du coup, je fais une petite dédigace à Julien et Lucas. Voilà. Bisous Julien et Lucas. Merci beaucoup Angelina, c'est adorable. On revient juste après Julien Doré. Bon petit déj. Si vous êtes dans votre cuisine à table en ce moment, bon app. Alors, c'était Julien Doré avec Le Lac sur It West. Il est 7h26. Bienvenue. West up. West up. Avec Lucas sur It West. Depuis 7h, ce matin, on parle de la comédie Tamara qui sort aujourd'hui au cinéma. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent peut-être maintenant sur It West, Tamara, c'est une adolescente mal dans sa peau qui tombe sous le charme du beau gosse de son école joué par Ryan Benzetti. Et c'est toi, Héloïse Martin, qui interprète brillamment Tamara dans ce film d'Alexandre Castagnetti. C'est un premier rôle dans un premier film d'ailleurs pour Héloïse, Alexandre. Pour moi, c'était le plaisir aussi du film. C'était de rencontrer des jeunes comédiens et de ne pas être dans du déjà vu. En fait, cette fraîcheur, elle est très importante pour le film. Et Ryan Benzetti a beaucoup de talent lui aussi. Je l'ai découvert dans Peps, dans Clem, danser avec les stars aussi sur TF1. Et là, dans Tamara, franchement, vous formez un super couple de cinéma, Ryan et toi, Héloïse. Je pense qu'on doit se le dire souvent. C'est très chaud de les voir. Qu'on fait un beau couple de cinéma ? Oui. De cinéma. Evidemment. De cinéma. Bon alors, et dans la vie ? Non. Non ? Ah non, on est très potes. Ouais. C'est comme un grand frère. Chacun sa vie privée. Et à la sienne, j'ai la mienne. On parle cinéma ce matin et pas People. Et pourtant le matin, on a envie un petit peu de rago comme ça avant d'aller. Ouais, à 7h25 quand même. Chronique People, c'est parti. On revient au film alors. Dans le film d'ailleurs, ça like, ça Facebook, ça tchatche. On en a parlé tout à l'heure. Les réseaux sociaux sont bien mis en avant. C'est la nouvelle génération, celle de Tamara, la tienne Héloïse et celle de Ryan. Ben ouais, je suis la génération avec les réseaux sociaux. Y. Je crois qu'on appelle ça. C'est pourquoi on dit Y ? Non. C'est la génération Y quoi. C'est la génération Y quoi. C'est pas mal. Facebook est vraiment ancré aujourd'hui dans la vie des jeunes. C'est parti du quotidien. Totalement. Et dans le film, on montre que ça peut être destructeur. Exactement. Faut faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on met sur les réseaux. Parce qu'on peut faire du mal aux gens. Et tout va très vite. Ça partage, ça like à une vitesse incroyable. Et je partage ce coup de coeur ciné avec grand plaisir ce matin sur Eat West. Le film s'appelle Tamara. Allez le voir. On a passé un super moment avec vous ce matin. Merci beaucoup Héloïse et Alexandre. Merci et bon matin. Bon courage pour le réveil. Il y a des petits croissants, des pains au chocolat, du café. Il y a tout ce qu'il faut. C'est pour moi j'ai besoin de très vrai dalle. Ah ouais. Tu reviens vite à Rennes à Nantes dans la région Héloïse ? Toutes les semaines. Non je laisse me regarder à la période marin. J'ai la période marin. Je reviens de Wesson là. Absolument le personnage. Génial. Tamara dans les salles et je vous offre encore des places. Et maintenant par un sms au 7-11-12 avec Eat West plus vos coordonnées. Bonne chance. Bonjour à Ryan Bencetti. Héloïse, je te propose d'annoncer les infos à 7h30. Et sur ta radio 8 West en plus t'es d'accord ? C'est génial. Présentez l'info. On se prépare après Richard Orlinsky et puis on joue au 30 secondes chrono bien sûr sur Eat West. Tamara le film qui sort aujourd'hui avec Ryan Bencetti. C'est la jeune Rennaise Héloïse Martin qui va annoncer les infos de la rédaction. Je te laisse Héloïse. Il est 7h30. Eat Info en Pays de la Loire avec Dolores Charles. Bonjour Dolores. Bonjour Héloïse. Bonjour à tous. C'est le temps avec des broyards ce matin. Météo France annonce du soleil et des nuages. ... ... ...